Quand vous aurez mon âge, vous entendrez un jour un nouveau chanteur et vous vous rendrez compte du bonheur, après toutes ces années, de découvrir encore un auteur nouveau, une voix nouvelle. Il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, ça m'est arrivé en 2004 avec le premier disque d'un chanteur venu du Texas et qui s'appelle Mika P. Hinson. Ce premier disque était pour moi une pure merveille. Quelques années plus tard, je m'occupais du théâtre Marigny et je l'ai fait venir dans la grande salle. Ce soir, Mika P. Hinson chante à Paris, au Petit Bain, une jolie salle installée sur une péniche. C'est complet, bien sûr. Depuis 2004 et depuis Marigny, il a connu des hauts et des bas et publié quelques disques splendides. Lui qui, depuis 20 ans, hésite à raconter ses douleurs, ses inquiétudes, même quand je lui dis qu'on est des milliers à travers le monde à être bouleversés. Il y a quelque chose dans cette collection de humains qui ne me fait pas peur ou peur de ce que je partage. J'adore sa voix même quand il parle. Devant la caméra d'Anaïs Recouli, on ne pouvait s'empêcher de sourire. Devant les réflexions de cet homme de 42 ans qui ne ressemble à aucun autre, mais a touché des gens sous toutes les latitudes. Il l'a dit lui-même. Il est issu du peuple de Chicasso, une de ces communautés qui sont vraiment nées il y a quelques siècles en Amérique qui n'étaient pas encore les États-Unis. J'espère vous avoir donné un peu envie d'aller découvrir son nouvel album qui s'appelle « I Lie to You ». Je vous mens. Pour nous, ce matin, il a pris quelques secondes de sa guitare pour un des titres où il évoque les gens. « I saw people hating people all the time Because we had become people who hated people in their prime And I found that people hating people was the norm Because we were people who hated people during the long dark storm Vous avez entendu ? J'avais fini par croire que la norme, c'était d'être agressif entre mêmes personnes. Mais dans chaque album, Mika aime à reprendre, à reprendre là un vieux Dylan ou un air traditionnel de son enfance et de la nôtre. Voilà, un air éternel. Il s'appelle Mika P. Hinson. Je vous le recommande. « I Lie to You ». C'est le titre de son album. « I Lie to You ».